Vous avez forcément entendu parler de lui ce week-end. Logan Paul rencontrait dimanche soir Floyd Mayweather pour un combat de boxe décevant mais dont les gains ont permis de remplir les poches déjà bien garnies du youtubeur et du boxeur. Le combat qui les a opposés ne prévoyait pas de grandes surprises puisque les règles officielles, fixées en amont, étaient claires pas de vainqueur et pas de juge. Les chaos sont autorisés. 8 rounds de 3 minutes. Gants de 12 ans c'est pas de casque. Limite de poids à 86 kg pour Logan Paul. Ces règles sont quelque peu contradictoires puisque si les chaos sont autorisés, c'est qu'il pourrait y avoir un perdant et un gagnant contrairement à ce qui était imposé mais bref, passons. On comprendra que Floyd Mayweather ne veut pas de tâches à son tableau. Pour l'instant parfait, puisqu'il cumule 50 victoires et 0 défaites en autant de matchs. Il y a quelques années, Logan Paul affirmait à une journaliste de Business Insider, « Je veux devenir le plus grand artiste au monde. » C'est raté pour cette fois. Né le 1er avril 1995, l'américain qui a commencé sur Vine, avec des vidéos humoristiques, et a continué à faire rire sur YouTube, ses fans réunis dans ce qu'il appelle le Logan, est en réalité une mauvaise blague. Comportements gênants et bad buzz sont de mise chez le youtubeur de 26 ans. On vous explique. Un égo surdimensionné Logan Paul est suivi par 20,2 millions de personnes sur Instagram, contre 23,2 sur YouTube. Il est devenu célèbre, avec son frère Jake Paul, en publiant des vidéos censées être drôles où règne sensationnalisme et égo surdimensionné. Le plus jeune des deux, Jake, est notamment connu pour des propos racistes ou encore des problèmes avec son voisinage. L'aîné, véritable tête à claques, n'est pas mieux. En 2017, il poste une vidéo sur YouTube où on le voit, Bonnet Toy Story sur la tête, se filmer dans la forêt à Okigahara, au Japon, connu comme étant la forêt des suicides puisque de nombreux japonais ont choisi de s'y donner la mort. Sur sa vidéo, on peut le voir filmer un cadavre pendu à un arbre. Le visage de la victime est flouté et Logan Paul rit avec ses amis devant le corps sans vie. La vidéo suscite rapidement la polémique et la colère d'internautes et de personnalités publiques ne se fait pas attendre. Alors qu'une pétition en ligne exigeait la suppression de sa chaîne, le YouTuber se retrouvait avec un nombre d'abonnés qui croient et ce malgré la polémique, il supprimera finalement la vidéo de sa chaîne au bout de 24 heures, après avoir engendré notamment 6 millions de vues. Le roi de la bêtise et après cette polémique, le jeune homme, qui a lancé une marque de vêtements intitulée Maverick du nom de son père Ok, s'est filmé en train de taser des rats morts. Encore une fois les réactions ont été nombreuses et la vidéo a rapidement été supprimée après sa mise en ligne. YouTube décidera d'ailleurs, à cette époque, de suspendre la monétisation de sa chaîne. Vous croyez qu'il s'en était arrêté là ? Bien sûr que non. Il publie quelques temps plus tard, à l'occasion du nouvel an 2019, une vidéo dans laquelle il parle de ses bonnes résolutions dont devenir gay pendant un mois. Un défi clairement homophobe mais qui n'a pourtant pas fait tiquer le bon sens du YouTuber si tant et qu'il en est un. Dans son podcast, il expliquait que le mois de janvier serait vegan et sobre, celui de février des steaks et mars sera celui. Des hommes. L'ajoutait nous allons essayer d'être gay pour un mois. L'avait été pointé du doigt par GLAAD, une association américaine de veille médiatique luttant contre les discriminations faites aux personnes LGBT. Logan Paul s'était contenté d'un tweet dans lequel il reconnaissait un mauvais choix de mots. Rien que ça pour le roi de la bêtise. Kaina Boudjidja à voir aussi, Florian Philippot, un nouveau YouTuber zéné. A lire aussi AdBlogTest, why ? Sous-titrage Société Radio-Canada